Salut à tous, c'est Bérangère de Pâtes en l'air et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Déjà, je voulais vous remercier parce que j'ai été super contente des retours sur la dernière vidéo. Je suis trop contente de lire tous vos commentaires et de vous y répondre, donc n'hésitez pas à y en laisser un commentaire juste en dessous et à vous abonner toujours en cliquant sur le bouton rouge en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de quelque chose qui me tient à cœur, comme vous le savez, d'éducation canine, comme vous le savez, des méthodes positives, et aujourd'hui, on va parler de la notion de punition parce que c'est une question qui est revenue dans les commentaires et un message privé de « oui, c'est bien beau de récompenser ton chien quand il fait bien, mais qu'est-ce que tu fais quand il fait mal ? » Donc aujourd'hui, on va parler de la punition. Il faut savoir d'abord qu'il existe deux types de punition, la punition positive et la punition négative. La punition positive, ça ne veut pas dire qu'elle est trop cool, trop bien, ça veut juste dire qu'en fait, c'est celle qu'on connaît tous, c'est celle qui rajoute quelque chose de désagréable au chien pour lui faire arrêter une action. Par exemple, votre chien tire un laisse, hop, un gros coup sur la laisse, qu'on appelle un coup de sonnette quand il y a les colliers étrangleurs, hop, un coup de pied, votre chien, il mange quelque chose par terre, hop, un coup de pied dans la truffe, il vous saute dessus, hop, vous lui lancez le genou dans la tête, ça, c'est de la punition positive. Donc, comme vous le voyez, c'est des choses qui ne sont pas terribles, mais bon, on va en reparler. Et la deuxième, c'est la punition négative. Négative à l'inverse ne veut pas dire que c'est quelque chose de mal, elle veut juste dire qu'on enlève quelque chose d'agréable au chien. Par exemple, un chien qui tire en laisse, on s'arrête, on arrête la balade, on se stoppe, tant qu'il tire en laisse, on s'arrête. Un chien qui saute pour avoir sa gamelle, on ne lui donne pas sa gamelle tant qu'il saute. Un chien qui demande de l'attention, par exemple, quoi, qui demande de l'attention, qui aboie, qui a des attitudes d'aboiement et tout ça à la maison, on l'isole dans un coin pour lui faire comprendre que cette action n'est pas bien. Donc, la punition positive, c'est plutôt ça. Donc, je pense que vous avez compris ce qu'on pratique en méthode positive, c'est-à-dire que la punition positive, c'est ce que vous voyez en méthode dite traditionnelle, donc les coups de sonnettes, les cris et tout ça, on ajoute quelque chose de négatif. Moi, la notion avec laquelle j'ai du mal avec cette punition positive, c'est que pour moi, il y a un grand côté émotionnel chez le chien. C'est-à-dire que ce n'est pas anodin de frapper son chien, ce n'est pas anodin de lui crier dessus ou de lui mettre un coup de sonnette. Ce n'est pas, pour moi, on a bien d'autres solutions bien plus simples à mettre en place. Du coup, il y a un côté émotionnel qui fait que votre chien, à long terme, même à court terme, va avoir peur de vous et produira de moins en moins de comportements. Alors, évidemment, ça fonctionne, parce que votre chien, il flippe. Il a peur de s'en prendre une, donc il ne fait pas cette bêtise. Comme nous, quand on était gamins, on avait peur de la punition, donc on ne faisait pas telle chose. Mais c'est de la punition, voilà. C'est émotionnel, ça engendre des conséquences émotionnelles chez le chien qu'il ne faut pas négliger. Ça peut aller jusqu'à des troubles du comportement qui peuvent être très graves. Donc, voilà pour cette punition positive. Et la punition négative, du coup, elle fait réfléchir le chien dans le sens où il peut se dire, parce que le chien est un animal intelligent, vous le savez tout comme moi, il peut se dire, voilà, quand je fais ça, on m'enlève de la tension. Quand je saute, je ne mange pas. Quand j'abois, je suis tout seul dans une pièce. Quand je joue trop fort à la balle, on s'arrête de jouer. Donc, la prochaine fois, j'ajusterai petit à petit mon comportement. Évidemment, ça ne se fait pas en un jour. Évidemment, c'est pour certains plus facile de frapper un chien. Mais alors, se remettre en question et revoir ses méthodes à soi, c'est beaucoup plus bénéfique sur le long terme. Parce qu'avec ses méthodes, vous allez pouvoir faire réfléchir votre chien et votre chien ne perdra pas confiance en vous. Votre chien, il se dira toujours que son maître, il aura toujours la même confiance en son maître et toujours la même joie et non pas une peur de partager des moments avec vous. Voilà, j'espère que cette fois la vidéo a été courte parce que je voudrais, comme la dernière fois, je vous ai dit réduire le format de mes vidéos. Donc, j'ai essayé de vous faire ça en réduit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas surtout dans les commentaires à me les poser. Ça peut faire l'objet d'une deuxième vidéo. En tout cas, comme je vous le dis, je suis contente de l'ampleur qui commence à prendre la chaîne. Je suis contente de pouvoir aider, même en privé, des personnes avec leurs chiens. Je suis très très heureuse de ça. Et n'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. Je suis à votre disposition. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur la notion de punition en éducation canine. Surtout, préférez enlever quelque chose d'agréable à votre chien que de lui ajouter quelque chose de négatif. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?